Je vais vous parler des vaccins aujourd'hui. Le principe de la vaccination est assez simple. Il s'agit de présenter un pathogène à notre système immunitaire, donc que ce soit un virus, une bactérie ou un parasite, dans le but que notre système immunitaire reconnaisse cet agent infectieux, afin de produire des anticorps qui vont ensuite le neutraliser si un jour on re-rencontre cet agent infectieux dans la vraie vie. En vérité, ce n'est pas l'agent pathogène en lui-même qui va déclencher la réaction immunitaire, mais la présentation de ce qu'on appelle un antigène. Donc en fait, c'est plutôt des protéines de surface du virus, donc des motifs moléculaires, que va reconnaître le système immunitaire. En général, le développement d'un vaccin prend plusieurs années. On a trois phases d'essai clinique. Une première phase avec une dizaine de volontaires où on va donner le vaccin, qu'ils vont tester, et on va s'assurer que le vaccin est sûr et qu'il n'entraîne pas d'effets indésirables secondaires. Ensuite, une deuxième phase va avoir lieu avec une centaine d'individus volontaires. On testera plusieurs doses. On regardera si la personne va produire des anticorps neutralisants. Ensuite, on aura une troisième phase avec au minimum 30 à 50 000 personnes. Normalement, on va plutôt les suivre pendant plusieurs années. On va mener un essai clinique en double aveugle, randomisé, où certains vont recevoir le vaccin et d'autres ne vont pas recevoir le vaccin. Ensuite, on va comparer l'incidence de la maladie entre les deux groupes. Dans le contexte COVID-19, on a plusieurs essais de phase 1 et 2 qui sont en cours, ainsi que des plus grands essais de phase 3 qui ont débuté dans plusieurs pays et qui sont toujours en cours. Maintenant, je vais vous présenter les différents types de vaccins qui existent. Les vaccins traditionnels contiennent un virus entier, soit sous forme atténuée, soit sous forme inactivée. Le virus peut être inactivé par le formol ou la chaleur. Dans ce cas-ci, il ne pourra plus se répliquer dans l'organisme, donc plus se multiplier. Si le virus est atténué, il est encore vivant et pourra donc se multiplier et également s'intégrer au génome de la cellule pour produire des protéines virales et avoir cette réaction immunitaire. Dans le cas où le virus est atténué, il ne provoque pas, bien sûr, la maladie. Quand on a le virus entier, ça provoque souvent une forte réponse immunitaire, ce qui est plutôt bon signe pour entraîner le système immunitaire. Le souci est que la production de ce type de vaccins prend beaucoup de temps et se fait également à basse température. Par exemple, les vaccins chinois de Sinopharm ou Sinovac ont développé des vaccins à virus atténués du Covid-19. Donc il y a les résultats des essais de phase 1 et 2 qui ont été publiés. On a bien eu une réaction immunitaire provoquée avec la production d'anticorps. On n'a eu que des effets indésirables faibles, sans gravité. Il existe également des vaccins où on va présenter une sous-unité, un morceau de l'agent infectieux. Par exemple, la protéine de surface du SARS-CoV-2, cette fameuse protéine S. C'est le cas du vaccin Novavax. Donc dans ce cas-ci, on peut produire beaucoup plus rapidement un bout de l'agent infectieux. Ensuite, il existe une autre grande famille de vaccins un peu plus récente, c'est les vaccins à ADN ou les vaccins à ARN. Donc on en a beaucoup entendu parler avec le vaccin de Moderna qui est basé sur un vaccin à ARN messager. Donc là, c'est une approche différente. Au lieu d'injecter le virus en entier ou une sous-unité du virus, on va injecter les instructions génétiques pour produire l'antigène, ce qui va imiter une infection naturelle. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'un vaccin à ARN messager peut modifier notre génome, c'est-à-dire notre ADN ? Alors a priori, non. Je vais vous faire un bref rappel sur ce qu'est l'ARN messager qui provient de la transcription de notre génome, donc de l'ADN. Voici une cellule en vidéo. Cette cellule contient un noyau qui contient l'ADN, notre génome, c'est-à-dire l'information génétique. Ce génome est divisé en chromosomes formés d'ADN et de protéines appelées histones. Au sein de l'ADN, on a des portions d'ADN qui vont coder ce qu'on appelle des gènes. Ceux-ci codent des instructions pour créer une protéine. Quand un gène va s'activer, on a une enzyme appelée ARN polymérase qui va également s'activer et va commencer à transcrire le code génétique de l'ADN, composé à partir de 4 bases azotées ACGT. Celle-ci va transcrire l'ADN en ARN messager simple brun, puisque l'ADN contient 2 bruns, c'est une double hélice, alors que l'ARN messager n'en contient qu'un. Cet ARN messager va contenir un message qui va coder la future protéine. Donc cet ARN messager va sortir du noyau dans le cytosol de la cellule, donc à l'intérieur de la cellule. Ensuite, dans le cytosol, on aura ce qu'on appelle la traduction à partir des ribosomes. Ceux-ci vont en fait lire l'ARN messager et vont synthétiser des acides aminés pour créer une protéine à partir du message contenu dans l'ARN messager, puisqu'une protéine est composée d'une chaîne d'acides aminés bien précises. On a donc un sens bien précis d'exportation de l'ARN messager du noyau vers le cytosol, où il sera ensuite traduit. L'ARN messager ne va pas re-rentrer dans le noyau. Il existe un moyen de faire rentrer une information génétique externe, donc faire rentrer un ARN dans le génome. Ça passe par ce qu'on appelle la rétro-transcription, et ça, c'est effectué par les rétrovirus. Le virus va rétro-transcrire l'ARN messager en ADN viral, qui sera ensuite intégré dans le noyau et l'ADN à partir d'une enzyme qu'on appelle l'intégrase. Il faudrait qu'on ait donc un rétro-virus qui rétro-transcrise l'ARN messager du vaccin, sachant qu'on a plein d'ARN messager dans la cellule, c'est hautement improbable. Et également, la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces petites modifications pourraient engendrer une perturbation au sein de la cellule ? Probablement pas. Il faut ensuite voir comment l'ARN messager du vaccin a été construit, combien de temps il persiste dans le cytosol. Les ARN ont un temps de vie vraiment très très court. Maintenant, je vais revenir au résultat du vaccin de Moderna, donc ARN messager. J'ai trouvé deux études qui présentent des résultats publiés, donc deux essais de phase 1. Le premier essai porte sur 45 adultes de 18 à 55 ans. On a mesuré la quantité d'anticorps dirigée contre la protéine de pointe du coronavirus. On voit dès le 15e jour que la quantité d'anticorps augmente. Ensuite, cet essai a été répliqué, mais chez des adultes de plus de 55 ans, où on a testé plusieurs doses également. Et on voit la même chose qu'à partir de deux semaines, on a la quantité d'anticorps qui augmente. Donc dans le graphique à gauche, dès le 36e jour après la vaccination, vous avez la quantité d'anticorps dirigée contre le site de liaison aux récepteurs qui augmente. Et à droite, vous avez des tests de neutralisation. Ces tests montrent également qu'on a des anticorps neutralisants, ce qui indique une potentielle protection contre le coronavirus. Et on n'avait que des symptômes légers à modérés, donc maux de tête, douleurs au site d'injection, fatigue, rien d'inhabituel. Il existe une autre famille de vaccins qui repose sur les vecteurs viraux. Donc c'est en fait des virus, souvent des adénovirus, où on va insérer dans ce virus un gène d'intérêt. Dans notre cas, ce sera le gène pour la protéine de pointe S du coronavirus. Donc on va injecter ce vecteur viral qui va ensuite faire exprimer dans nos cellules les antigènes du virus. Donc notre système immunitaire va reconnaître cet antigène et on va donc avoir une réponse immunitaire. Ici, je vous présente les résultats d'un essai clinique de phase 2 et 3. Pour le vaccin développé par Oxford et AstraZeneca, c'est un vaccin basé sur un vecteur viral qui est un adénovirus de chimpanzé. Et on voit sur le graphique, la quantité d'anticorps contre la protéine de pointe S augmente dès le 28e jour. On a donc une réponse immunitaire. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux résultats des essais cliniques de phase 3. Pour le moment, il n'y a aucune publication sur les essais cliniques de phase 3, mais seulement des résultats sortis par communiqué de presse. Donc il faut être vraiment très prudent. Ça n'a pas été évalué par les pairs. On n'a également pas beaucoup de détails. On sait juste qu'on a 4 vaccins qui ont montré pour 2 doses une efficacité de plus de 90%. Donc cette efficacité est déterminée en comparant la survenue du Covid-19 auprès de 2 groupes. Donc un groupe placebo qui va par exemple recevoir un vaccin qu'on connaît bien comme celui du méningocoque versus le vaccin pour le Covid-19 qui est testé. Donc dans ce tableau qui va probablement encore évoluer dans les semaines ou les mois à venir, on a 4 compagnies qui ont communiqué sur les résultats préliminaires des essais de phase 3. Donc on a le vaccin d'AstraZeneca Oxford, un vecteur viral, qui porte sur 2 doses et qui sera stocké au réfrigérateur, qui a montré pour une dose une efficacité vaccinale de 62% et pour 2 doses de 90%. Le nombre de participants était de tous 23 000 sujets avec à peu près 11 000 personnes vaccinées et on a eu 131 cas incidents de Covid-19. On n'a pas la répartition entre le groupe placebo versus vacciné. Pour les vaccins de Moderna et de Pfizer, c'est des vaccins à ARN. On avait également 95% d'efficacité avec 30 000 et 43 000 sujets. Donc on voit une bonne différence entre le nombre de cas incidents de Covid-19 dans le groupe placebo versus vacciné où il y en a beaucoup moins. On peut noter que le stockage se fait vraiment à température très basse, ce qui pourrait poser problème pour des pays en voie de développement, pour le transport et le stockage. Et on a également le vaccin russe, donc de Sputnik V, qui est un vecteur viral, un adénome virus humain, qui a montré une efficacité de 92%, avec 40 000 sujets inclus. Et on avait 31 cas de Covid-19 dans le groupe placebo versus, 8 cas de Covid-19 dans le groupe vacciné. Donc il reste également d'autres vaccins qui sont en phase 3 des sexyniques, mais on n'a pas encore de résultats préliminaires publiés, ni de frais print, ni de publications. Donc dans tous les cas, il faut rester prudent sur ces résultats préliminaires. On voit que les grandes limites ici, c'est qu'on a un suivi court. Il faudrait également plus de cas incidents dans le groupe contrôle, pour avoir une meilleure puissance statistique. Mais ces résultats restent encourageants. On voit qu'on n'a pas eu non plus d'événements indésirables graves. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, en cliquant sur la petite cloche et le bouton s'abonner. J'ai également une page Facebook, où je communique pas mal sur le Covid-19 et d'autres sujets de santé publique, ainsi que sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à laisser un petit tip si ça vous intéresse.